A l'affiche cette semaine, la photographie exposée dans tous ses états, des peintres du dimanche devenus des grands maîtres et une nouvelle façon de comprendre l'économie. Les amateurs de photographie se donnent rendez-vous pendant 4 jours sous la verrière du Grand Palais pour la 23e édition de Paris Photo. Près de 200 galeries venues du monde entier proposent aux collectionneurs comme aux simples curieux un panorama complet de la production actuelle, avec les grandes signatures mais aussi les talents émergents, sans oublier une large sélection de livres et des rencontres avec les artistes en personne. On les appelle peintres naïfs mais leur art n'a rien d'enfantin. Au tournant des années 1900, ces hommes et ces femmes, parmi lesquels le célèbre douanier Rousseau ou encore Séraphine Louis, peignent après leurs heures de travail en totale liberté et exposent une vision du monde entre rêve et réalité. Ce qui distingue ces artistes des autres mouvements de l'époque, d'abord c'est justement qu'ils travaillent un peu isolément, qu'ils n'essaient pas de former un groupe et ce qui les réunit c'est le fait qu'ils soient autodidactes, qu'ils n'aient pas de formation. Ils vont réutiliser des genres habituels, la nature morte, le portrait, le paysage, mais qu'ils vont traiter d'une manière qui n'est pas académique. Le musée Mayol présente une centaine d'œuvres de ces primitifs modernes réunies à Paris pour la première fois. C'est une première en Europe, un musée entièrement consacré à l'économie. Installée au cœur de Paris, la Cité de l'économie propose une initiation ludique et multimédia. Sur cinq niveaux et plus de 3000 mètres carrés, on pourra y apprendre à gérer un budget, comprendre les mécanismes de l'innovation, mais aussi découvrir des pièces et des billets chargés d'histoire sortis des coffres de la Banque de France.